Merci à vous d'être présents ce soir. Nous célébrons cette semaine l'ouverture officielle de la galerie d'art à Auckland qui s'ajoute à nos activités déjà existantes de conseil et d'accompagnement immobilier que vous connaissez déjà. Et c'est peut-être moyen pour nous de dépasser le côté un peu terre à terre de la pierre et de nous rapprocher un peu plus de l'humain. Alors, question, pourquoi les gens s'intéressent-ils à l'art en général ? Alors chacun a son explication, chacun a sa motivation. Certains disent que c'est la seule trace de notre passage sur terre. D'autres, lorsqu'il s'agit d'objets de collection unique, ils voient une réelle opportunité d'investissement. Mais à mi-chemin entre philosophie et finance, la plupart voient les œuvres d'art comme des objets de décoration, de mise en valeur et bien souvent d'inspiration. C'est pour cela qu'il est intéressant de s'arrêter devant chaque tableau. Un peu comme une courte méditation. Et qui sait peut-être, au bout d'un moment, le tableau vous parlera. Finalement, l'art, c'est peut-être le seul domaine ou l'imaginaire, quel qu'il soit, de prendre une forme réelle. Mais derrière chaque peinture, il y a des artistes. Ce sont eux qui nous ouvrent cette fenêtre. C'est leur vision qui nous aide à prendre une certaine distance, et parfois, alors que l'on ne s'y attend pas, de nous submerger d'émotions. Et c'est avec une immense joie que nous présentons aujourd'hui les œuvres de Téléza Pizani, qui nous fait l'honneur de sa présence. Applaudissements Téléza a consacré toute sa carrière à la peinture. Elle est diplômée des Beaux-Armes de Paris, et a reçu plusieurs prix, dont la médaille de la vie de Paris. Elle a participé à de nombreuses expositions, à titre individuel et en groupe, dans plusieurs pays. Et cette année, au caroncelle du Louvre, on ne peut pas. Mais surtout, à travers son enseignement, ses rencontres et son travail, elle a réussi à transmettre sa passion de l'art. Le travail de Téléza est le fruit de voyages humains, de migration, de l'Europe vers Londres, où elle est née, puis dans le sud-est de la France, et depuis près de 15 ans, elle est maurice. Aujourd'hui, c'est entouré de ses quatre petits-enfants mauriciens, et elle vous présente les peintures qu'elle a réalisées ici, à Maurice. Pendant votre visite, vous pourrez découvrir deux séries d'œuvres originales. D'une part, Out of Africa, et d'autre part, Rencontres abstraites. Et maintenant, je vais lui passer la parole pour qu'elle vous en parle à moi. Je suis prêt à pouvoir partager cette passion avec vous. C'est un très important pour moi. Alors, je vais juste vous donner toute l'équipe idée de la façon dont je travaille. Donc, souvent, on me pose des questions. Je devance les questions, donc vous pouvez me poser. En fait, je suis inspirée par la proximité de l'Afrique, des gens que j'ai connus, et ma passion de la nature et des animaux. J'ai voulu placer les animaux dans leur environnement, et créer comme une atmosphère qu'on puisse presque toucher les molécules de la poussière. Vous voyez qu'on peut presque mettre sa main dans le tableau et toucher l'animal, qui est là, et parfois, il n'est pas là. Il est plus souvent là. Donc, voilà, ça sera pour la série « Art d'Afrique ». Et pour la série « Abstrait », alors c'est tout à fait notre démarche, c'est basé sur l'éco-traire. C'est-à-dire le noir, le blanc, le plein, le vide, le structuré, le déstructuré. Il y a un peu des jeux, parce que quand je démarche, je ne sais pas exactement où je vais terminer le tableau, mais j'ai toujours une idée, j'ai une détection, mais le tableau se révèle d'elle-même. Donc là, c'est plus difficile à comprendre, mais elle est très riche. Elle explique énormément de choses, d'émotions. C'est très basse. Et j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Merci à tous. Merci. Et merci, Maman. Avant de vous laisser continuer à profiter de cette soirée, je vous signale que l'exposition sera ouverte à partir de demain, tous les jours, sauf le dimanche et les jours fériés, et ce, jusqu'au samedi 20 janvier. Alors, vous avez vu qu'il y a des petits pamphlets à l'entrée et la liste des tableaux. Et si vous avez des questions, bien sûr, quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous adresser à moi. Alors, encore, merci beaucoup à tous pour votre présence. Et on vous souhaite une très très belle soirée et de belles fêtes. Merci. 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 Merci.